Mon amour Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Gigi La girafe Et te dire que dans ma post-adolescence J'ai eu une Gigi Une grande Gigi Elle m'arrivait à peu près Au niveau Du plexus solaire Elle était, je crois que c'est du raffia Elle avait des taches Orange Et j'aimais sa présence Elle m'a accompagnée même dans des spectacles Dans des danses C'est l'animal qui a le plus long cou Et grâce à ce long cou Et à ses grands yeux Avec des grands cils Elle a une vision Élargie Tiens, regarde la vision Elle est vraiment le reflet De cette ouverture originelle Que nous sommes Avec ses magnifiques aussi Oreilles Elle a cette capacité d'écouter D'écouter à partir de cette vision Cette vision amoureuse Donc cet archétype Tout comme l'archétype du chacal Ça apparaît spontanément Et je voulais juste repréciser Par rapport au chacal Que c'est une contraction En fait énergétique Amoureuse C'est l'amour qui Apparemment Se contracte énergétiquement Déjà Dans cet apparent kiki Et Le chacal C'est encore une contraction Dans la contraction En fait Et Gigi Elle, elle va Permettre à chacaloup Déjà parfois Simplement Grâce à la reformulation C'est très simple En fait La reformulation Mais c'est C'est super Efficace C'est à dire Que quand elle entend Chacaloup Elle reformule Ce que chacaloup dit Donc ça peut être Le chacaloup intérieur Apparent Et ça apporte En fait Cette reformulation Des propos Du chacaloup Qui peut aussi être Un chacaloup extérieur En reflet Ça apporte De la clarté Ça apporte Du recul Justement Donc elle va permettre A chacaloup D'exprimer Déjà ce qu'il ressent Et de formuler Des besoins Et peut-être Des demandes concrètes Parfois aussi Ça peut être ça Tu vois Juste La présence Silencieuse Sans chercher De solution Sans chercher À résoudre Quoi que ce soit Regarde Nos copains Les canards Et Et ça Vibratoirement Ça suffit Parfois Parfois pas Parfois Justement La reformulation Est nécessaire Le fait De poser Des mots Ça va Faire Office De passerelle Mais parfois Juste Sous-tit Sous-tit La reine Je viens de voir passer le Martin Pêcheur. Voilà un cadeau ! Et Gigi aussi, elle permet justement à propos de cadeaux, d'exprimer sa gratitude. Qui est aussi un cadeau en fait, l'expression de la gratitude, c'est l'amour encore une fois qui se célèbre lui-même. Qui se rend grâce. Et parfois il peut y avoir des résistances à exprimer sa gratitude. Il peut y avoir de la pudeur, il peut y avoir des croyances que Kiki, en fait qui ne sont même pas vues quoi. Des croyances que le fait d'exprimer sa gratitude va diminuer Kiki. Ici ça a déjà été vu, ou ça a été vu en reflet. Dans la story, parce que tout ce que je te dis là c'est de la story. Ça peut être aussi, et Marshall Rosenberg l'évoque dans son livre, le fait qu'il y ait une croyance que, oui mais bon l'autre il sait bien que l'autre. Et il l'évoque en évoquant son oncle, qui est en fin de vie, et à qui il a envie de témoigner sa gratitude. Et au début il sent une résistance, et puis il y a un accueil de cette résistance. Et finalement il va réussir à lui exprimer sa gratitude, de façon très simple, en live, et après il va lui écrire un poème. Et ce poème, son oncle, coucou ! Son oncle va demander qu'on lui lise jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc tu vois il a quand même bien fait, Marshall Loup ! Et on peut pas le forcer le truc, enfin je veux dire l'idée n'est pas de... fabriquer de la gratitude. C'est un élan amoureux qui se fait, ou qui résiste, et puis finalement se fait, enfin... Et c'est ça aussi, c'est... C'est cette exploration, quoi. L'amour il s'explore aussi dans, parfois, la frustration de ne pas pouvoir exprimer sa gratitude ou son amour. Et c'est encore l'amour, quoi. Voilà. Merci. Bel amour. Merci de me permettre de vivre ces moments de partage. Il y a plein de choupinous, là. C'est l'heure des choupinous. Ouais. Ben c'est ça, qu'on vit, c'est du choupinous, c'est du chaudounou, c'est du toutounou. Nous, les chacalous, girafes, ou jijis, d'amour, kiki. Love to love. Bravo. Merci.